Bonjour, je suis Alain Ducasse, j'ai imaginé cette mini factory à Londres pour séduire les anglais du chocolat, des biscuits, des glaces et du café. C'est une addiction, c'est mieux que la drogue parce que c'est bon pour la santé, donc on peut manger beaucoup de nos chocolats, parce qu'on a enlevé le sucre, on a enlevé le gras, on a enlevé beaucoup de crème, on fait des chocolats très bon pour la santé avec un fin arrobage, c'est un chocolat de gourmandise, mais le meilleur qu'on puisse imaginer parce qu'on a enlevé du sucre et on a enlevé du gras. Parce qu'il y a 50 ans, presque 50 ans, j'étais commis au chocolat à Paris et un jour j'ai imaginé que j'allais revenir dans le chocolat, mais je voulais faire le meilleur chocolat, donc nous sommes allés chercher les fèves de cacao, mais aussi nous sommes allés chercher des vieilles machines à Paris et c'est pour ça que je veux créer, l'idée que c'est un chocolat fabriqué à Paris, intra-muros, avec des vieilles machines, avec une parfaite torréfaction, avec une parfaite préparation, avec des parfaits pralinés, avec une attention portée à chaque détail, de chaque instant, avec des chocolats où il y a toujours un petit peu de sel, c'est la notion de cuisiner le chocolat, c'est aussi la notion de cuisiner les biscuits, c'est aussi la notion de cuisiner les glaces et sorbets. Je pense que nous avons travaillé beaucoup, 10 ans pour le chocolat, nous avons cherché les biscuits pendant un an avant de faire la gamme des biscuits, nous avons travaillé pendant 12 mois avec Mathéo, qui vient de Bologne, qui est je pense le meilleur glacier du monde, donc voilà, et nous avons combiné tout ça dans une seule et même adresse ici, à Boroya, je suis très content. Très égoïstement, c'est parce que je l'aime beaucoup, moi, et je l'impose beaucoup, mon goût, de tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas un goût universel, c'est le goût que j'aime. Hello, I'm Julian, I come from France, I'm used to work for the chef since 15 years right now, I would like to present or to make the orangette with the chocolate, so let's begin, so we're gonna fill the bowl with the tempering chocolate, so tempering chocolate is melting at 50 degrees, then we're gonna cool down, you can cool down on the table, you can cool down with the ice, you can cool down with the machine, but it's important to cool down fast at 27 degrees, and then to re-heat at 30 degrees, and then you have to keep this chocolate at 30 degrees, this is very important. So, as you can see, I already cut the orangette, then I put inside the cocoa powder, so we just take this orangette right now, put inside the chocolate, you tap over there to remove the maximum of chocolate, so after that, you slightly put on the tray with the paper, and you have to make one by one, not together. The orangette is already processed in Corsica, but in Corsica, they bake inside the heavy syrup during many days, and after a few weeks, it's become comfy. We test a lot of different products, and for Alain Ducasse, this is the best one. Yeah, because there's a lot of sun, so the orangette is very nice. When we finish everything, we're going to put the choua in the fridge for a few minutes, not too long, just maybe 10 minutes, that's enough. If you forget the chocolate in the fridge, the humidity comes inside the chocolate, so this is not good. The humidity and the heat, this is the enemy of chocolate. You can convince the public that the chocolate that I make is different. You can convince the Palace, because when you go to the moistness, the acidity, like in the glass, with the vermouth and the pamplemousse, the pamplemousse is used. I am obsessed by the notion of origin and respect, first of the way to harvest, which allows the communities close to the primary forests to live well with the price of the purchase that we give, and a good process of harvest, of drying. And since it arrives to Paris, our chocolate, it is treated in 72 hours. Like that, we like to treat the product immediately, to verify that there is no foreign elements in the chocolate. And then, we have an artisan process. So, we are very attached to the origin of the product, and we control everything until the bonbons. In this case, I think that we have an attention precautionary to the resources of the chocolate of the planet, but also to the health of my clients, my consumers. We control everything, and I like that. And I think that, in this case, we have a very precautionary vision of the planet. Because you're done, with the moment. There is it. I think the thought is important. I think you're anywhere deep,